Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui on va parler d'un gros 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 film pour ceux qui sont fans du réalisateur parce que sinon je pense pas que vous en avez entendu beaucoup parler Loving de Jeff Nichols. L'histoire c'est celle de Richard et Mildred Loving qui sont un couple qui vivent un amour épanoui et qui viennent juste de se marier mais le problème c'est qu'on en est dans l'Amérique des années 50 et que l'Amérique des années 50 elle aime pas beaucoup qu'un couple mixte soit marié mixte j'entends gens de différentes couleurs et résultat ils vont devoir se battre pour ça jusqu'à carrément aller devant la cour suprême des Etats-Unis et montrer que l'amour entre un homme blanc et une femme noire c'est possible c'est encore vide vous avez vu c'est encore vide là sur le côté et bah regardez je vais encore tirer l'écran et il y a Jack de la chaîne Jack au ciné qui débarque comment vas-tu ? Salut ça va super bien très honoré de partager cette critique avec toi et bah voilà je suis très content d'être ici et bah écoute c'est pareil pour moi donc c'est vachement bien et bah oui c'est génial et bah on va parler de Loving alors Loving pour ceux qui en ont un petit peu entendu parler donc c'est le nouveau long métrage de Jeff Nichols Jeff Nichols qui l'année dernière avait quand même livré un des films qui avait beaucoup marqué l'année cinéma 2016 qui était Midnight Special à peine un an après donc qui revient avec Loving qui était en compétition la dernière à Cannes qui avait marqué beaucoup les esprits et qui même pour certaines personnes aurait peut-être mérité la Palme d'Or de là à ce qu'il mérite la Palme d'Or pas forcément mais de là à dire que c'était un film important cela est une chose certaine mais avant de partir dans le détail je vais tout de suite me tourner vers Jack et lui demander qu'est-ce qu'il a pensé du film alors juste avant de donner mon avis Jeff Nichols c'est un réel que j'aime beaucoup et qui ne m'a jamais déçu j'aime beaucoup ce qu'il fait autant au plan visuel qu'autant au niveau des thématiques et malheureusement Loving m'a déçu c'est la première déception que j'ai vis-à-vis de Jeff Nichols j'aborderai point par point avec toi Valentin pourquoi ça m'a déplu mais vraiment j'ai été assez déçu par Loving et maintenant vous comprenez pourquoi il est là pour faire cette vidéo et pourquoi elle ne sort que lundi alors que le film est sorti depuis mercredi c'est là l'intérêt malheureusement et c'est là que le débat va être intéressant moi personnellement je trouve que Loving est un des plus beaux films qui est fait de Jeff Nichols en même temps c'est un réalisateur qui a seulement Shotgun Stories, Tech Shelter, Mud, Midnight Special c'est son cinquième film seulement en tant que réalisateur donc c'est encore un réalisateur qui a de la place pour mûrir mais au bout de son cinquième film arriver à encore démontrer qu'il est capable de mettre en scène des longs métrages avec autant de puissance émotionnelle et autant de générosité et avec toujours le même regard qui ne change pas au fil des films je trouve que c'est la belle démonstration que Jeff Nichols est en train de s'affirmer en tant qu'auteur important du cinéma américain et que c'est un mec qui est capable de toucher plein de genres parce que même si la plupart de ses films sont quand même reliés au drame humain c'est des films qui parfois arrivent à toucher plein de thématiques et qui vont dans plein de styles différents enfin Midnight Special c'était un film de SF Mud ça avait des allures de thriller Tech Shelter ça avait des allures de film de suspense Shotgun Stories c'était un pur drame dans l'Amérique profonde enfin là on est vraiment dans ses thématiques préférées c'est à dire aborder l'être humain dans ce qu'il y a de plus intime et dans ce qu'il y a de plus complexe et en même temps de plus simple et c'est pour ça que moi j'ai vraiment vraiment adoré Loving enfin je sais toi que tu l'as pas aimé mais pour moi c'est un des plus beaux films que j'ai vu sur l'amour en fait et ce qui est souvent une thématique c'est souvent quelque chose qui est utilisé de manière très cucu au cinéma qui est regardé avec beaucoup de facilité et voilà il y a plein de gens par exemple qui râlent comme quoi La La Land, l'histoire d'amour elle est ultra cucu ben là on est un petit peu sur l'inverse complet de La La Land dans Loving et en soi c'est une des choses que j'aime avec l'amour c'est que c'est quelque chose qui peut être abordé de manière extrêmement multiple au cinéma c'est vrai c'est vrai après j'ai pas dit que Loving était un mauvais film moi il m'a déçu je conviens quand même que c'est un bon film mais ça m'a déçu sur pas mal de points qui jusque là ne m'avaient pas déçu chez Nichols et voilà voilà malheureusement ben non mais ça arrive qu'est-ce que tu veux c'est ça la beauté d'un réalisateur c'est qu'il ne met pas tout le monde d'accord alors moi en fait pour tout de suite aborder les points je trouve que l'écriture de Nichols qui encore une fois est tout seul à l'écriture ce mec là n'a jamais été aidé pour écrire un film il a toujours voulu l'écrire tout seul en fait ce qui fonctionne dans l'écriture c'est que dès le début il y a un point de vue qui est utilisé dans le long métrage qui est celui de confronter des points de vue ça peut paraître flou comme ça mais tout le long du film Jeff Nichols va vouloir montrer que les cultures s'opposent que les êtres humains s'opposent et que dans tout rapport qu'il va y avoir entre deux êtres humains il va y avoir une base qui va être de l'ordre du conflit et ça part de ça en fait le long métrage c'est que ça c'est un peu de l'ordre de la mise en scène mais la première séquence la manière avec laquelle elle est montée la manière avec laquelle elle est écrite c'est une séquence de dualité qui va se finir sur une séquence de réunion en fait je ne sais pas si tu as fait attention mais on a deux plans en fait qui veulent nous faire croire que les deux personnages sont face l'un à l'autre alors qu'en fait ils sont l'un à côté de l'autre et à partir de ce moment là j'ai fait ok ce film va être immense il va mettre en scène l'histoire d'un monde qui veut se confronter mais avec deux êtres humains qui veulent l'unir ok je vais pleurer c'est bon c'est fini je vais pleurer c'est vrai que la première séquence est vachement bonne et au début j'ai vraiment cru assister à un truc qui allait complètement m'emballer mais après au niveau de l'écriture je trouve qu'il y a quand même des points où ça peine vachement notamment au niveau de l'écriture des personnages mais on en parlera à mon avis un peu plus tard pour ce qui est de l'écriture globale je trouve que c'est c'est pas vide je peux pas dire que c'est vide je trouve que c'est c'est qu'il y a de la substance mais c'est tellement étiré et je pense que beaucoup de gens en conviendront le film est trop long en fait c'est pas trop de l'écriture ça relève aussi du montage mais je trouve que le film est trop long et c'est pour moi son plus grand défaut alors je sais pas si toi tu l'as trouvé long à mon avis non mais j'ai trouvé que le film était trop étiré sur beaucoup de points en fait c'est pas que je trouve j'ai pas du tout trouvé le film long mais là c'est un point de vue extrêmement personnel parce qu'en fait ce film là a un espèce d'hypnotisme qui prend dès les premières minutes et moi il m'a totalement captivé ce qui fait qu'au bout de deux heures en fait je savais pas que c'était la fin en fait je m'étais pas rendu compte que le film m'avait bouffé deux heures de ma vie et m'avait baladé à ce point là donc en fait je me suis pas rendu compte que les deux heures étaient passées après je peux comprendre qu'on trouve que le film a des longueurs parce que c'est vrai qu'il a un point de vue qui est extrêmement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de film c'est à dire que d'habitude ce genre de grande fresque sur deux êtres humains qui s'aiment plus que tout au monde mais qui vont être confrontés à une société ou à un monde qui refuse de les laisser s'aimer c'est des films qui ont tendance à grossir l'émotion à la rendre extrêmement pas puissante mais grandiloquente et c'est parfois ce qui rend un film fort et c'est ce qui fait sa force au fil de sa dramaturgie et au fil de sa narration Mélovine va à l'encontre de tout ça c'est un film qui est extrêmement intime mais intime à un point où on est de l'ordre quasi du documentaire ce qui fait que c'est un point de vue qui est extrêmement complexe et auquel on ne peut pas forcément accrocher et c'est pour ça que je comprends que tu as été déçu par le film c'est parce qu'on est très loin de la manière avec laquelle il aborde les narrations de ses précédents long métrages où il a plutôt l'habitude de pas grossir les traits des personnages mais de les rendre extrêmement cinématographiques pour faire en sorte que l'impact qu'ils vont avoir sur le spectateur ça va être lié à des effets de cinéma là on est vraiment sur quasi un témoignage historique et d'ailleurs c'est un des points qui m'a interpellé à la fin du film le film ne dit pas sur son carton de fin quand le générique se termine ce film est basé sur des faits réels mais certains éléments ont été grossis pour rendre l'histoire plus dramatique il n'y a pas ça donc à mon avis il y a un travail de la part de Jeff Nichols qui est de l'ordre du réalisme tellement poussé à l'extrême et tellement intime qu'en fait il n'y a aucune fiction dans son métrage et la seule partie de fiction c'est la manière avec laquelle le film est mis en scène et la manière avec laquelle il regarde certains personnages et encore je suis tout à fait d'accord et en fait tu viens de pointer du doigt ce qui moi m'a fait sortir du film c'est cet aspect documentaire et d'un côté je comprends la volonté du réalisateur en fait je comprends l'intention qu'il a voulu mettre dans son film mais moi ça ne m'a pas emporté et c'est vraiment ce qui m'a déplu et fait sortir de la chose parce qu'il y a tellement un aspect documentaire que je trouve ça bride les émotions pour ma part c'est ce que ça m'a montré c'est que ça bridait les émotions au lieu justement de les exploiter à fond comme n'importe quel autre réalisateur l'aurait sûrement fait et en fait à mon avis Nichols a voulu prendre un contre-pied et c'est tout à fait honorable mais ce contre-pied personnellement ne m'a pas plu et j'ai cru comprendre que ça n'avait pas plu à pas mal de gens aussi donc ouais non mais c'est un contre-pied moi personnellement c'est ça qui me plaît dans ce genre de cinéaste c'est qu'ils essayent justement de regarder ces personnages-là avec un aspect qui peut paraître anti-cinématographique mais qui permet au fil de la narration de les rendre finalement extrêmement cinématographiques dans le sens où on se rend compte que c'est ce genre de personnages qui inspire au cinéma des archétypes qui ensuite vont façonner les grandes histoires qui font qu'on est inspiré par le cinéma c'est pas anecdotique de voir dans un sens des Roméo et Juliette modernes dans ces deux personnages bon extrêmement éloignés mais dans un sens il y a ça et moi en fait je vais pas te dire je vais pas te contredire sur le fait que l'émotion elle semble un peu lointaine dans le long métrage parce que c'est le cas je t'avoue que j'ai trouvé l'émotion parfois très lointaine mais en fait je me suis fait surprendre par le long métrage parce qu'il nous fait croire que l'émotion est lointaine mais quand je suis arrivé au carton de fin où on comprend ce qui est arrivé au couple après qu'ils aient réussi à avoir cet amendement loving quand j'ai vu les deux cartons de fin où il y a des petits écriteaux qui nous annoncent la suite ben j'ai fondu en larmes parce que j'ai pas pu me contenir et me dire waouh merde ces deux êtres humains ils se sont battus contre tout pour faire en sorte qu'ils puissent s'aimer devant la face du monde sans avoir besoin de se cacher ou sans avoir besoin de faire croire qu'ils n'étaient pas en couple pour que ça finisse comme ça et pour que en fait moi c'est terrible mais je dois être une énorme fleur bleue dans la vie parce que sans déconner une histoire d'amour comme ça mais moi je suis shooté à vie ça me dégomme ça me donne envie de tomber amoureux tous les jours les histoires comme ça c'est magnifique après je reconnais pour défendre ton point de vue et dire que c'est normal d'être déçu par ce film que mon clôté grosse fleur bleue a fait que ce genre d'histoire d'amour ça me dévore et ça me passionne je comprends je comprends après comme tu le dis en fait les écriteaux de fin ça rejoint ce que moi j'ai trouvé bien travaillé dans le film et c'est le contexte c'est l'effet mais pour ce qui est des personnages ce qui pour moi devrait justement transmettre l'émotion j'ai trouvé que c'était plat donc d'un côté moi j'ai trouvé que le contexte et tout ça était vachement impactant tu vois ça transmettait beaucoup de choses et c'est de là que j'ai été ému le peu que je l'ai été mais en revanche les personnages pour moi n'ont pas dégagé grand chose et c'est plus du contexte que j'ai été ému en fait c'est pour moi une énorme déception à ce niveau là parce que j'ai toujours trouvé que les personnages dans les films de Nichols étaient super bien écrits et que les acteurs derrière la caméra enfin non devant la caméra plutôt étaient hyper bons et là j'ai trouvé qu'au niveau des personnages ça peinait énormément mais tu vois tu me parles de contexte avec les écriteaux et je trouve que là oui c'est normal qu'on soit ému pour ça en fait après un point moi que j'ai trouvé intéressant dans le film et c'est la première fois en fait je crois dans tout le cinéma de Nichols qui développe ça c'est la deuxième fois on peut dire qu'il construit un personnage féminin fort après le personnage de Jessica Shasta dans Tech Shelter et là il décide vraiment non plus d'en faire un personnage presque contextuel c'est à dire là où Jessica Shasta servait simplement à placer le personnage de Michael Shannon et montrer que cet homme était parfois incompris et parfois carrément à côté de la plaque là on est sur un personnage féminin le personnage de Mildred qui pour moi est extrêmement bien écrit dans le sens où c'est un personnage qui va permettre de placer le contexte des thématiques qui sont chères à Jeff Nichols c'est à dire les thématiques du père des thématiques de l'amour et de la protection de cet amour là face à tout ce qu'il y a autour enfin dans Midnight Special c'était ça que ça racontait le film ça racontait clairement l'histoire d'un père qui était tellement amoureux de son fils qu'il voulait le protéger tout y compris de lui-même quand on avait Mudd c'était l'histoire d'un père de substitution qui allait découvrir dans ses deux enfants une espèce de projection de sa personne et qui allait tout faire pour les protéger enfin c'est ça la thématique principale du cinéma de Jeff Nichols c'est montrer des pères qui veulent absolument protéger de un leur famille et de deux un amour qu'ils semblent concevoir comme impossible dans le monde dans lequel ils sont et on a encore cette thématique là sauf que là ce que j'ai trouvé extrêmement fort c'est que Nicole ça arrive en plus à y apporter un point de vue féminin qu'on a vu que très rarement dans son cinéma et ça permet au résultat de replacer un contexte d'autant plus fort qu'à cette époque là le point de vue des femmes était tout aussi important que le point de vue du chien dans la maison c'est à dire en gros on s'en foutait quoi du point de vue des femmes et là justement d'appuyer ce point de vue là et de montrer que cette femme était à voir pour son mari et l'amour qu'elle avait pour sa famille le mettre autant en avant dans le film j'ai trouvé ça culotté et en même temps extrêmement judicieux de la part de Nicole parce que ça rend l'émotion encore plus à fleur de peau ouais je suis d'accord je suis d'accord là j'avoue que ouais c'est vrai c'est vrai que la paternité le rapport au père a toujours été un thème ultra récurrent chez Nicole et on le retrouve dans Loving et c'est vrai que ouais ce nouveau point de vue est vachement intéressant tu vois je l'avais pas forcément notifié comme ça c'est vrai que ouais d'accord je te l'accorde ok d'accord un point j'ai gagné un point yes bah on va appuyer un petit peu la mise en scène quand même de Jeff Nichols parce que moi j'aime bien sa scénographie même si ici elle est moins éclatante par comparaison que celle qu'il y a eu sur Midnight Special sur Mud ou sur Tech Shelter c'est un film qui est de l'ordre de l'ultra réalisme donc résultat il va avoir plus tendance à poser sa caméra à vraiment laisser l'action se développer en fait ce que j'ai trouvé qui passait bien dans le film et qui permettait au long métrage d'être vraiment cinématographique c'est pas forcément la scénographie c'est la complémentarité qu'il y a entre la scénographie et l'utilisation de la musique donc qui est toujours faite par le même compositeur que depuis le tout début de ses longs métrages c'est pour moi c'est pour moi une musique qui permet de rendre ce qui serait extrêmement de l'ordre du témoignage extrêmement cinématographique je prends par exemple la fameuse séquence qui avait été le premier extrait qui avait été diffusé à Cannes lorsque le film avait été annoncé c'est la séquence où il va simplement lui montrer l'endroit où il veut construire leur maison et la scène en soi est extrêmement posée mais c'est tout ce qu'il y a ensuite qui est amené par la mise en scène de Nicole c'est la musique qui font que ça s'élève et que ça transporte et que ça touche moi je me rappelle la première fois que j'ai vu cet extrait je ne savais même pas à peine de quoi parlait le film la première fois que j'ai vu cet extrait j'étais quasi en larmes devant mon ordinateur alors que c'est juste un extrait de 53 secondes et c'est juste un mec qui dit à sa femme alors je vais construire notre maison là et tu as la femme qui lui fait ah bon tu vas construire la maison et le mec il lui dit ouais j'ai acheté tout ce terrain là pour te construire une maison et là tu as la caméra qui avance tout doucement vers Mildred alors qu'elle est complètement transportée qu'elle est en train de regarder autour d'elle qu'elle est complètement perdue et là d'un seul coup tu as ce personnage qui revient dans le cadre Richard qui lui dit Mildred veux-tu m'épouser et là paf là c'est bon il m'a donné envie de me marier là le mec enfin il c'est waouh au niveau de la mise en scène j'ai trouvé que c'est correct c'est certainement moins visuel que ces autres films en même temps vu la volonté réaliste qu'il y a derrière c'est sûr mais néanmoins j'ai trouvé qu'il y avait un énorme travail au niveau de l'espace notamment cette scène en fait où on voit tout le champ derrière les personnages et je trouve qu'il a travaillé son espace et ça donne des plans ultra bien composés et avec une touche assez noble et majestueuse alors que c'est rien c'est juste deux personnages au milieu d'un champ et c'est ces plans là moi qui m'ont captivé parce que c'est rien à la base en soi c'est deux personnages au milieu d'un champ et c'est absolument majestueux et magistral et globalement le film est super bien composé au niveau de l'image il y a des belles lumières des beaux éclairages la composition est belle voilà j'ai pas grand chose à dire de plus à ce niveau là mais les images ont toujours été belles dans les films de Nichols et sur ce point là là il ne m'a pas déçu mais non mais moi c'est ce qui m'a saisi en fait il y a un vrai travail sur l'espace dans le cadre tu as bien fait de le pointer du doigt parce que c'est exactement ça qu'il a voulu travailler dans le film parce que le but c'est de montrer qu'à la fois ces personnages vont être condamnés à un enfermement qui va les obliger à penser d'une certaine manière et pourtant ils veulent se libérer au travers du cadre et il y a constamment cette parabole là qui est développée au sein de la mise en scène c'est à dire qu'avec le travail de la photographie d'Adam Stone qui bosse avec lui depuis le tout début de son travail au cinéma ils ont voulu vraiment mettre en scène avant tout le fait que ces deux personnages vont parfois être complètement perdus au milieu de ce cadre et surtout dès le début et ça c'est ce qui m'a choqué et qui m'a transporté et qui a fait que j'ai réussi à être totalement attaché à ces deux personnages dès le début il veut créer un attachement tellement profond à ce couple que dès le moment où ils vont être séparés et opposés il va manquer quelque chose dans ce cadre et on va être complètement perturbés on va être émotionnellement à fleur de peau et on va se dire putain il est où ? il est où Richard ? elle est où Mildred ? il en manque un le film n'est pas complet et ça donne vraiment cette sensation là tout au long du film on n'a pas uniquement cette sensation que l'espace est important on a la sensation également qu'il manque des choses dans l'espace et que tant que cet espace n'est pas comblé par la présence de ces deux personnages le film n'est pas complet je suis bien d'accord et ça saisit vraiment au trip parce que c'est c'est pourtant quelque chose qui est extrêmement simple de jouer avec l'espace dans le cadre plein de metteurs en scène le font mais arriver à rendre un manque dans le cadre aussi essentiel au point que nous en tant que spectateur on va être perdu et on va ressentir quelque chose de vraiment de l'ordre qui nous prend au trip uniquement parce qu'il y a un personnage qui manque dans le cadre il y a très peu de cinéastes qui arrivent à le faire c'est vrai c'est vrai je suis totalement d'accord totalement d'accord il y a un vrai travail de mise en scène et de cadrage du coup et c'est vrai que là j'ai été bluffé et c'est clair que c'est l'un des très bons points du film pour moi qui n'est pas forcément ultra adoré c'est clair que là je ne peux pas dire le contraire c'est du génie après c'est vrai que oui tu l'as dit et là dessus je t'appuie totalement il y a un certain travail du montage une certaine rythmie qui rende le film un peu long et qui fait qu'il s'étire par moments c'est vrai que c'est de toute façon ça a toujours été un peu la base du cinéma de Nichols parce qu'il aime bien faire des films d'à peu près toujours à deux heures deux heures et quart c'est à peu près sa moyenne et il a tendance à aimer et tirer le temps pas forcément pour faire en sorte que ses films soient longs mais pour qu'il y ait une vraie émotion qui se crée sur la longueur en fait qu'on ne soit pas enfermé dans un format qui soit trop court et parce que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui au cinéma malheureusement on veut soit commencer les films soit au contraire trop les étendre ce qui donne des longs métrages comme La Grande Muraille où on a la sensation qu'il manque au moins une demi-heure de film ou ce qui donne la sensation d'avoir des longs métrages comme je ne sais pas Civil War où on a la sensation que ça aurait pu être évincé d'un quart d'heure et là ces deux heures-là à chaque fois qu'il arrive à cristalliser dans ses films et encore plus dans Loving je trouve c'est des heures où il y a des longueurs mais au final quand tu y repenses tu n'arrives pas à trouver qu'est-ce que tu auras enlevé enfin moi personnellement quand je suis arrivé à la fin du film je me suis dit qu'est-ce que tu enlèverais si jamais le film tu le trouvais trop long et là je n'ai pas réussi à trouver de séquences que j'enlèverais parce que les séquences avec les flics finalement il y en a très peu les séquences avec les avocats il y en a très peu aussi et elles sont très bien symbolisées elles sont très bien cristallisées d'ailleurs il y a une des séquences que je trouve magnifique où il va être avec un des deux avocats sur le Porsche et l'avocat va lui demander qu'est-ce que vous voulez que je dise à la Cour suprême et l'autre il lui répond dites-lui que j'aime ma femme enfin c'est trop beau j'ai l'impression d'être une vraie girly mais sérieusement c'est trop beau des répliques comme ça j'étais comme ça devant La La Land donc je te rassure mais au niveau du rythme ça n'a jamais été vraiment quelque chose de très important important entre guillemets pour Nikols il n'a pas forcément fait des films qui étaient ultra rythmés auparavant et moi ça ne m'avait jamais gêné jusque là parce que quand on regarde Mud ou Tech Shelter ce n'est pas des films où ça va à fond la caisse justement il prend son temps de développer son ambiance ses personnages son scénario et ça fonctionne très bien mais dans Loving j'ai trouvé qu'il y avait des scènes c'est vrai que quand on y repense on ne voit pas vraiment ce qu'on pourrait retirer mais il y a des scènes où j'ai vraiment senti la longueur où je n'ai pas vraiment vu ce que le réalisateur voulait me montrer et où comme ça dans le film je me suis dit ouais bon on pourrait passer à autre chose et aller un peu plus vite c'est vrai qu'en y repensant et tu as raison là dessus au final je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait retirer à Loving et malgré qu'il dure deux heures et que d'ordinaire j'aurais à dire qu'on peut lui queuter une demi-heure une demi-heure de film je ne sais pas si vraiment je la trouverais cette demi-heure de film à retirer donc c'est vrai que c'est lent mais c'est totalement justifié donc au final dans mon esprit ça compense le fait que c'était long je t'avoue que je me suis ennuyé je ne vais pas te le cacher le casting là dessus il n'y a pas grand chose à en redire parce que j'ai eu un pote qui se nomme Kim que je ne citerai pas qui a trouvé que les deux acteurs principaux étaient extrêmement mauvais et que le jeu d'acteur était extrêmement surfait personnellement je trouve Roof Negga et Joel Edgerton impériaux parce qu'ils arrivent à rendre les personnages extrêmement attachants en se basant vraiment sur enfin ça crève les yeux qui sont dans l'acteur studio pur et dur où ils ne sont pas dans l'interprétation personnelle de ces deux personnages mais où ils sont vraiment dans une retranscription presque de leur vraie personnalité ce qui je pense peut donner cette sensation qu'ils sont en surjeu alors qu'en fait ils sont vraiment dans l'impression de réalité pure et dure alors pour moi le meilleur acteur du film je ne sais pas si ça va te plaire ce que je vais dire c'est Michael Shannon qui est 5 minutes dans le film je suis d'accord avec toi là je te soutiens il n'y a rien à redire Michael Shannon qui apparaît en photographe de life c'est la petite cerise sur le bout du gâteau qui fait plaisir et que tu aimes bien prendre juste à la fin avant de finir le dessert c'est parfait c'est ça et d'ailleurs si je ne me trompe pas il est dans tous les films de Nichols Michael Shannon bah oui tu as raison il est avec des rôles plus ou moins importants mais oui oui il est dans tous les films de Nichols de Shogun Stories à Loving ouais donc pour moi meilleur acteur de ce film alors qu'il apparaît 5 minutes après au niveau du couple d'acteurs j'ai trouvé que Roof Negga était vraiment pas mal je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils étaient impériaux c'est pas mon ressenti Jouelette Gertone par contre un poil monotone quand même j'ai trouvé mais ça s'ancre dans cette volonté de ne pas trop en faire étant donné que c'est réaliste les personnages sont moins artificiels donc c'est normal qu'ils soient un peu en retrait c'est normal qu'ils aient des réactions beaucoup plus primaires primitives on va dire donc c'est normal qu'il soit un peu en retrait et qu'il ne va pas forcément s'exclamer dès qu'il y a besoin de s'exclamer mais j'ai trouvé que Jouelette Gertone était un poil monotone et ça m'a un peu empêché d'avoir de l'empathie pour ce personnage après le couple fonctionne plutôt bien à l'écran mais si vraiment au niveau des personnages j'ai quelque chose à reprocher c'est les personnages secondaires que j'ai souvent trouvé très creux et mal exploités ils sont souvent dans le fond du cadre et ils font rien et je trouve que à ce niveau là les personnages secondaires sont assez mal gérés après c'est clair que le récit se concentre exclusivement sur les deux personnages principaux à ce niveau là c'est clair qu'ils apparaissent très souvent ils sont très souvent utiles ce qui est logique totalement mais les personnages secondaires ouais je trouvais que c'était pas forcément un très bon point après ouais je pense que de toute façon il y a une volonté de la part de Nichols d'avant tout se concentrer sur les deux personnages principaux ce qui fait qu'on a la sensation à la fin du film que les deux acteurs qui ressortent c'est Ruth Neger et Johnny Jorton moi après je t'avouerais qu'au niveau des personnages secondaires Nick Kroll et John Bass qui jouent les deux avocats je les ai trouvés vraiment bons parce qu'ils ont des petits rôles mais des rôles qui sont marquants quand même enfin Nick Kroll il m'a vraiment marqué parce que le peu de séquences où on le voit il y a un vrai investissement de la part de cet acteur là dans un personnage qui pourrait être extrêmement monocorde et il arrive justement à lui faire à lui faire bouger cette petite corde et à faire en sorte que nous en tant que spectateur on ressente pas forcément beaucoup d'émotion pour ce personnage là mais on arrive à ressentir pourquoi à ce moment là il a voulu se battre pour que cet homme et cette femme ils puissent s'aimer malgré le fait que la loi américaine ne leur permettait pas de s'aimer et c'est un tout petit truc parce que c'est très complexe parce que comme tu l'as dit on les voit très très peu ils sont très peu développés donc ça aurait pu vraiment tomber facilement dans la caricature et je trouve que juste jouer sur cette toute petite corde et pas forcément en faire trop ça fait que ce genre d'acteurs on les retient pas forcément pour des prestations immenses mais pour des petits instants où ils ont réussi à nous marquer de manière très subtile ouais je suis d'accord ok ouais ça m'a j'adore c'est tellement facile de te convaincre j'adore j'adore non mais je suis d'accord mais je garde quand même mon avis que les personnages secondaires sont secondaires voilà ah oui mais t'as raison t'as raison et ben faisons un petit bilan de ce loving qu'est-ce que tu en retiens toi de loving de Jeff Nichols bah principalement les bons points Nichols m'a pas déçu sur la photo et je pense qu'il ne me décevra jamais le couple d'acteurs fonctionne plutôt bien et franchement c'est cette image que je garderai de ce film je préfère me souvenir de tous les bons côtés plutôt que de me répéter inlassablement que loving est un long film si vous aimez les films d'amour comme tu l'as dit c'est un film qui est extrêmement puissant moi pour ma part c'est vraiment le contexte qui m'a marqué et c'est ce que je vais retenir c'est ce contexte que Nichols a extrêmement bien travaillé au niveau de la mise en scène au niveau des personnages en revanche le film est assez long et il y a un risque qu'on puisse s'ennuyer je ne vous le cache pas et je me suis ennuyé personnellement c'est ce que je dirais comme mot de la fin et bah moi perso je mettrais facilement ce film à côté de Tech Shelter et Me Night Special juste au dessus de Mud et Shotgun Stories mais parce que je suis un très grand fan de Nichols et pour moi c'est un des plus grands metteurs en scène que le cinéma américain ait connu depuis le début des années 2000 c'est un metteur en scène qui est immense et avec ce film là il me confirme qu'il va aller très très loin et surtout c'est un film qui m'a vraiment transporté au niveau de son émotion au niveau de sa manière de raconter comment l'amour ça peut dépasser les barrières et ça peut transporter les êtres humains et les rendre impériaux alors que finalement il voulait simplement s'aimer à une époque où on leur disait non et c'est un beau film tout simplement alors de là à dire qu'il aurait dû avoir la palme d'or pour certains à Cannes peut-être un petit chouïa osé mais de là à dire par contre qu'il aurait dû repartir avec un prix là dessus je suis complètement d'accord il aurait dû repartir au moins avec un grand prix du jury et si c'est pas un grand prix du jury il aurait peut-être dû repartir avec un prix spécial ou quelque chose comme ça au moins peut-être un prix de la mise en scène quand même parce que la manière avec laquelle il gère le rapport des deux personnages c'est vraiment un très joli travail de la mise en scène le prix de la mise en scène ça aurait été justifié le prix de la mise en scène ça aurait été plus justifié pour Johnny Undemon et là dessus tu ne me diras pas le contraire je pense ah non absolument pas et bah je vais te remercier Jack d'avoir participé à cette petite vidéo mais merci à toi je suis tellement honoré d'être là avec toi je te jure c'est un honneur c'est tout un honneur pour moi aussi j'étais super content et j'avais hâte de faire cette vidéo avec toi franchement c'était cool et bah tant mieux du coup et j'ai un peu bugué mais j'en suis désolé surtout sûrement l'émotion sûrement l'émotion et bah écoute on va dire au revoir aux gens et on va leur dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut